Je ne peux pas le dire pour l'instant, je vais le laisser. C'est une victoire, il faut la savourer. Le combat sera très long, mais nous savourons avec un immense plaisir, cette première étape qui est une étape victorieuse. Dans une démocratie, il faut les institutions, mais il faut aussi des hommes courageux, solides. Et nous pouvons dire que nous avons été très bien servis. Personnellement, j'ai une immense satisfaction d'avoir, avec mes éminents confrères, contribué à la consolidation des valeurs et de l'héritage démocratique de ce grand pays qui est le Sénégal. La décision d'aujourd'hui va inspirer d'autres juridictions, d'autres pays également. C'était une contribution, mais très précieuse que le Sénégal, une nouvelle fois, donne à l'Afrique et puis au monde entier et d'autres pays africains. Et j'en suis certain, d'autres magistrats des autres pays, j'en suis certain, vont s'inspirer du courage de l'institution judiciaire du Sénégal qui se détache de plus en plus des autres pouvoirs également. Maître, est-ce que ça aura des effets sur les autres affaires en cours, notamment les fiches de parrainage ou encore l'affaire Agissar ? Bon, sur l'affaire du parrainage, sans doute, puisque M. Sonko est rétabli dans ses droits en tant que citoyen sénégalais. Il retrouve ses droits politiques, donc bien sûr qu'il sera candidat, plus que candidat encore. Quelle est la prochaine étape judiciaire pour vous, les avocats ? Écoutez, la prochaine étape, elle est politique. Pour nous, il n'y a pas d'étape judiciaire encore. Merci.